Effectivement, bonjour, bonjour à tous et à toutes heureux. Ce message de ce matin, c'est les foutaises de Satan. Satan, il a trop les foutaises sur la vie des enfants de Dieu. Enfants de Dieu, levez-vous et ressensissez-vous. Satan, il a trop les foutaises. Il a les nyan-doya sur les enfants de Dieu. Je vais vous donner quelques exemples des foutaises de Satan. Longtemps, tu es dans la débauche et tu n'as aucun succès. Tes amis sont managers de baisons, eux aussi, j'en ai, tu as les manières. Mais toi, tu veux faire pareil comme eux, mais ta vie n'avance à rien. Frère, ça c'est les foutaises de Satan. Femme, longtemps, tu es dans la prostitution. Tu veux faire comme tes camarades qui gèrent des mouvements, qui sont dans le luxe passager, comme tu le dis. Tu veux suivre aussi les quatre, mais ta vie n'évolue pas. Au contraire, quand tu fais la prostitution, c'est la misère, c'est la galère, c'est la disette que tu as pris dans ta vie. Laisse-moi te dire que ce sont les foutaises de Satan. Tu es jeune, tu es préoccupé par le matériel, tu es préoccupé par les gains sordides. Mais de plus que tu fais, si tu poses ces actes-là, rien n'était reçu. Ta vie n'évolue pas. Le désir de ton cœur ne s'accomplit pas. Laisse-moi te dire que ce sont les foutaises de Satan. Longtemps, tu vas atteindre un objectif. Mais quand tu es dans le péché, ce que tu vas atteindre, ne t'accomplis pas. Laisse-moi te dire que Dieu, dans ta miséricorde et sa grandeur, veut que tu vives le respect de Jésus-Christ de Nazareth et de son fils. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, tu peux avoir même 1 000 francs, 2 000 ou 5 000 francs, mais un héros. Tu peux bien le gérer. Par contre, quand tu as un Satan, tu peux avoir des millions, mais ton âme n'est pas heureuse. Parce que pourquoi? Tu es clair des vies. Tu ne peux pas te détacher de ça. Tu as l'argent si ton but n'est pas heureux. Hâte le respect de Jésus et les foutais de Satan. Qu'est-ce que tu peux? Moi, si c'était moi, magique, milliardaire, christique, je veux toujours choisir le respect de Jésus-Christ. Les foutais de Satan, nous on ne fait rien de ça. Dis à ton voisin, les foutais de Satan, je fais rien de ça. Dis à ton voisin, les foutais de Satan, je fais rien de ça. Je veux me concentrer à Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux que la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, le puissant, le ressuscité, se réflexe, ma vie, pour que les hommes témoignent de la puissance de sa lumière, pour que les forces de Kédeb libèrent ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis à ton voisin, les foutais de Satan, au nom de Jésus-Christ, je veux vivre le respect de Jésus. Et vivre le respect de Jésus, c'est marcher selon ses préceptes, c'est marcher selon ses commandements. Ça veut dire que même si c'est dur, accroche-toi à sa robe, parce que Jésus, c'est lui qui suit Jésus, celui-là n'est jamais perdant, parce que le triomphe de l'éternel marque toujours la différence en celui qui le sait, et c'est lui qui ne le sait pas, les chrétiens. Vous dites que vous êtes chrétiens, vous refusez de partager, ça c'est les foutais de Satan. Vous dites que vous êtes chrétiens, vous n'arrivez pas à recevoir des personnes qui sont en détresse, pour pouvoir les héberger, pour pouvoir les soutenir, pour qu'ils deviennent des hommes des pointes, des hommes vraiment véritables, à l'honneur de la gloire de Jésus-Christ. Frère, c'est les foutais de Satan. Après, à partager, quand on est chrétien, c'est le partage. Même les gens du monde, il y a plein qui partagent que vous, les chrétiens. Vous êtes chrétien, vous avez un cœur noir. Évitez ça, parce que Jésus, il est venu pour le partage. S'il a multiplié le pain, il a partagé ça à ses disciples, il sait pourquoi, à ses peuples, il sait pourquoi. Le partage est très important dans la vie d'un chrétien. Frère, il est temps que tu vives le respect de Jésus. Et le respect de Jésus va t'apporter la grâce, la responsabilité, la stabilité spirituelle et physique. parce que Jésus-Christ ne trahit jamais. Il ne trahit point. La même vie, venez-vous tous qui vous êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Frère, si tu sais que tu vis la foutaille de Satan et puis ça te plaît, tu te plaît dans ça, il y a un fond, Dieu, c'est la liberté, parce qu'il a dit venez-vous tous qui vous êtes fatigués, chargés, il va nous donner du repos. Si tu te sens mieux dans la foutaille de Satan, ça c'est ta vie, on ne défonce personne. Mais si tu sais que le Messie Christian te dédie, tu es intéressé par ça, que tout ce que tu fais c'est des échecs et que tu ne comprends pas ta vie et que tu veux vivre le restant de Jésus. C'est-à-dire que donne ta vie réellement à Jésus-Christ et à la vérité. Tu écoutes tes messages et tu fais le prier avec moi. Dieu, c'est le Seigneur, je ne te connais pas. Ton serviteur vient de parler de toi à peine. Je vais expérimenter la puissance et la force de ta délivrance parce que Jésus te rechemaient la vérité et la vie. La vie dit toute langue et tout genou, toute langue confessera que Jésus est le Seigneur et tout genou réfléchira. Dis au Seigneur, Seigneur, je vais expérimenter la puissance de ton miracle, la puissance de ta délivrance. Je ne veux plus vivre la fouteille de Satan mais je veux vivre le respect de Jésus. Le respect de Jésus c'est de marcher selon tes préceptes. Or, par ma propre chair je ne peux pas marcher selon tes voies mais je vais besoin de ton action et de ton esprit sain véritable pour pouvoir marcher selon tes préceptes. Au nom de Jésus-Christ je vais t'accorder le respect de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Amen.